Musique Bonjour à tous, Melichi, et bienvenue dans ce tout premier épisode bis de Noobasai. Par épisode bis, j'entends tout simplement qu'il est relié à l'épisode 1 de Noobasai. C'est-à-dire que les questions ici présentes ont tout simplement été posées dans l'épisode précédent. Elles peuvent avoir un lien, soit avec le dessin, le logiciel ou le thème de la vidéo à laquelle il est relié. Alors ne faites pas attention à l'arrière-plan de la vidéo, c'est juste un speedpaint que j'ai mis pour pouvoir habiller un peu plus cette vidéo qui, au final, que des questions-réponses. Donc voilà, c'est juste un peu pour habiller la vidéo, pour pas faire avec un fond noir comme à la présentation, voilà, c'est tout. Et on commence avec la toute première question qui est, est-ce que tu feras des défis sur Paint Tool Sai ? Par exemple, utiliser seulement la palette d'une couleur ou de dessiner avec un seul outil. Après ça peut être autre chose, comme un thème à poser, etc. Alors moi je dis pourquoi pas, ça peut être très sympa pour l'évolution du format Anuba Sai, quand il n'y aura plus grand-chose à voir du côté logiciel. En tout cas, n'hésitez pas à me proposer des petits défis comme ça, je verrai pour les faire dès que j'ai un temps libre. Comment tu as appris à dessiner ? Ah là 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 là, la question qui revient régulièrement. Alors, je suis autodidacte, cela signifie que je n'ai absolument pris aucun cours de dessin. Enfin, pour le moment du coup, puisque dans mon école j'en aurais, donc je ne serais plus réellement autodidacte. Bref. Pour tout te dire, j'ai vraiment commencé le dessin à 12 ans environ. Et j'ai commencé par faire tout simplement des reproductions. Donc je prenais une image manga et j'essayais de la reproduire le plus fidèlement possible. J'ai fait environ ça pendant deux bonnes années. Et sans vouloir me vanter, j'ai réussi plutôt bien mes copies à la fin. Cela m'a déjà permis d'entraîner mes traits, voir comment se former des cheveux, des nœuds papes, des trucs comme ça. Des trucs que je faisais régulièrement dans mes copies. Enfin, ça m'a permis d'acquérir quelques bases du coup. Ensuite, j'ai commencé à créer mes personnages pour évoluer dans mon dessin. Et là, je me suis pris une grosse claque, bien sûr. C'était horrible. Enfin, voilà, je vais passer les détails, mais c'était vraiment horrible. Mais j'ai continué à faire plus de créations. Enfin, plus précisément, je copiais en général la pose, puis je faisais mes personnages dessus. Donc voilà, c'est surtout en faisant de la reproduction que j'ai appris à dessiner. Tu as appris à dessiner sur papier ou directement sur tablette graphique ? Alors, comme je l'ai dit dans la question précédente, j'ai d'abord commencé sur le papier. Une année plus tard, j'ai eu ma tablette graphique, mais n'arrivons pas à dessiner dessus. Elle est restée longtemps au placard. Et puis l'année dernière, j'ai vraiment décidé de me poser, en fait, pour apprendre. Et dessin après dessin, ça commence à aller mieux. De toute manière, c'est comme tout. Il n'y a qu'en travaillant qu'on progresse, en fait. Existe-t-il d'autres logiciels similaires à Pinepool Sai ? Oui, bien sûr, Pinepool Sai est le plus connu pour ce qui est du manga. Après, il y a également Manga Studio. Mais lui est plus orienté sur la mise en page directe pour le manga, et pour faire des mangas avec les trams, etc. Il est plus complet à ce niveau-là. Même si on peut y faire aussi des illustrations, on a aussi Artrage. Il y en a vraiment beaucoup, après je ne les connais pas, mais avec une recherche internet, vous pouvez en trouver très rapidement. J'ai beaucoup de mal avec la souris, je suis plus manuelle. Alors selon toi, la tablette graphique serait conseillée. Alors, si tu as du mal avec la souris, et que tu souhaites te lancer dans le digital, évidemment, je te conseille de prendre une tablette graphique. Même si c'est encore très différent du papier, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Après, ce que je te conseille, c'est de ne pas trop investir. Il y a de très bonnes tablettes graphiques pour commencer à moins de 100€. C'est ce qui te permet de tester sans trop investir. Par exemple, la MEN, c'est une Wacom Penetouch Malentuos, quelque chose comme ça, avec un manga derrière. Elle est dans les 90€. C'est un écran opaque, bien sûr, sinon c'est plus cher. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si ça te plaît vraiment pas, tu pourras toujours la revendre, et tu n'auras pas trop investi, en fait. Enfin, j'espère m'être exprimé correctement. J'ai mal à m'exprimer en ce moment. Bon, et bien voilà, j'arrive à la fin des questions. Il n'y en avait pas énormément, mais si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dans les commentaires. Si ça demande une explication un peu plus technique, je vous ferai une vidéo pour ça, bien sûr. Il y avait aussi deux autres questions, mais étant donné qu'elle concernait la couleur, j'y répondrai dans le prochain épisode bis de Nobassai, ou tout simplement dans l'épisode suivant en lui-même, vu que ça concerne la couleur. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions à Lucy Sensei, et moi je vous dis bye bye !